Les institutions jouent un rôle dans la sélection et la validation des artistes et des œuvres contemporaines. Mais, si par leur puissance de promotion ce sont bien elles qui déterminent en majeure partie l'actualité de l'art, jusqu'à quel point font-elles l'histoire ? Que restera-t-il de l'art contemporain ? Dans la pléthore des productions, qu'il est impossible d'appréhender complètement, même pour le plus acharné des connaisseurs, comment faire le tri ? Comment savoir si celles que mettent en avant notre époque seront bien celles que l'histoire retiendra ? Ces questions travaillent le monde de l'art, et particulièrement les États, les mécènes et les acheteurs qui entendent être des acteurs majeurs de l'histoire de l'art. En effet, à quoi bon révéler ou soutenir un artiste si celui-ci est voué à disparaître dans l'oubli ? Ce serait avoir échoué. L'art réciproque est aussi vrai. Et si l'on passait à côté d'un artiste majeur de notre temps ? Ce serait peut-être pire. Il faut dire que ces inquiétudes ne naissent pas de nulle part. Des cas du passé, comme ceux des peintres Vincent Van Gogh ou Alexandre Cabanel, renforcent celles-ci et sapent la confiance des acteurs du monde de l'art en leur jugement. Le premier était en effet complètement ignoré de son vivant. Il est aujourd'hui l'un des plus célèbres peintres de l'histoire. Le second, son contemporain, était quant à lui largement admiré, notamment par les institutions de l'époque. Mais, le temps passant, son prestige a diminué, jusqu'à en faire presque un inconnu de nos jours. Et l'on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples d'artistes oubliés pour diverses raisons ou refurgis pour d'autres, montrant que le jugement d'un jour n'est pas forcément celui du lendemain. Ainsi, en rejetant un artiste actuel ou en en célébrant un autre, ne risque-t-on pas de reproduire le même genre d'erreur ? Au regard de l'avenir, ne va-t-on pas passer pour un barbare, un inculte qui n'a pas su reconnaître la véritable valeur artistique de son temps ? D'autant que par les exemples du passé, nous sommes prévenus, ce qui rendrait encore plus impardonnable le fait de reproduire de pareilles erreurs, de rater le Van Gogh de notre temps. Face à la profusion et aux incertitudes qu'elle génère, la réponse de l'État français, par exemple, a été assez simple. Créer les FRAC en 1982, est leur donnée pour mission d'acquérir des œuvres et de les conserver, à la fois pour soutenir la création contemporaine et pour constituer le patrimoine futur du pays. Ainsi, dès qu'un artiste s'est construit une réputation suffisante, il est plus que probable qu'un FRAC cherche à acquérir une de ses œuvres. Ce sont ainsi constituées en quatre décennies des collections immenses, contenant des œuvres d'un très grand nombre d'artistes, entreposées dans des hangars un peu partout en France. Mais ce faisant, on le comprend, le choix devient en quelque sorte un non-choix. On achète tout, parce qu'on ne sait pas ce qui sera important plus tard. De ce côté-là, on ne prend pas de risques. Les institutions privées suivent une voie similaire, pour des raisons semblables, ne pas rater le grand artiste, et faire partie de ceux qui ont vu juste. Ou, plus trivialement, pour spéculer et gagner de l'argent. La multiplication des lieux dédiés à l'art contemporain et leur internationalisation en sont un signe. Il s'agit de couvrir le plus de terrain possible, de ne rien manquer, ou en tout cas d'en manquer le moins possible. Cet état d'incertitude dépasse de loin les limites de l'art contemporain. Il s'étend en fait à tous les types de productions culturelles, même les plus anodines. Et même encore au-delà, à tous les événements dès lors qu'ils peuvent être médiatisés et conservés. Il faut dire que nous avons développé des moyens techniques, qui nous donnent une capacité colossale à repérer le moindre fait, à enregistrer la moindre information, ou à préserver le moindre objet. Dans notre vie individuelle même, nous sommes conduits à garder quantité de choses, sans trop savoir pourquoi, au cas où, par raison sentimentale, ou parce que ça pourrait servir, ou valoir quelque chose un jour. Après la consommation, le stockage dans le grenier. L'art contemporain participe ainsi à sa manière de cette société d'archivage à laquelle nous appartenons. Société qui refuse l'oubli, refuse la moindre perte, refuse la mort. Et qui veut à tout prix laisser une trace dans l'avenir, qui voit dans la reconnaissance de celui-ci la justification de son existence. Mais, ce faisant, une telle société n'aliène-t-elle pas doublement son présent, à la fois en le transformant en un passé accumulé en permanence qu'il faut à tout prix conserver, et en l'hypothéquant sur un avenir dont elle espère la reconnaissance. In fine, c'est le présent qui est perdu de vue. Nous ne nous intéressons à lui que lié à d'autres choses. En art, c'est la réception vivante des œuvres qui se perdent, archivées comme elles sont, ou mises en scène comme des événements qui doivent compter, sans forcément leur permettre d'exister au-delà de l'événement lui-même, ou de l'événement suivant, qui bien vite chasse le précédent. Bien entendu, les institutions d'art s'emploient autant qu'elles le peuvent à écrire l'histoire à l'avance. La meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. En faisant l'actuel par leur communication, en validant un artiste plutôt qu'un autre, en mettant en avant certaines pratiques plutôt que d'autres, elles influencent sans aucun doute la façon dont l'art du présent sera perçu dans le futur. Mais jusqu'à quel point ? Quels que soient les moyens mis en œuvre, quel que soit l'aspect performatif des choix des collectionneurs ou mécènes importants, rien n'est jamais totalement garanti. Le futur fera ce qu'il voudra. Les historiens de l'art feront l'histoire comme ils l'entendront. Le jugement de notre époque peut donc perdurer. plus ou moins longtemps. Mais il risquera toujours d'être invalidé, comme l'a été celui de la seconde moitié du XIXe siècle sur Cabanel et Van Gogh. Cela ne veut pas dire que le futur aura plus raison que nous, ou que nous aurions plus raison que le passé. Penser ainsi, ce serait supposer qu'il existe un jugement objectif vers lequel nous progresserions avec le temps. Rien de tout cela en art. Les jugements sont relatifs. Chaque culture voit ses attentes et ses goûts changer en fonction de ses évolutions sociales ou techniques, par exemple. Chaque époque a donc ses propres goûts. Ni meilleurs, ni moins bons que les autres, sur le plan esthétique tout du moins. Aussi faudrait-il se libérer de ces doutes engendrés par cet archivage permanent. Et pas seulement en art. Des choses seront perdues, d'autres trouvées. Et alors ? C'est inévitable. Toute chose est éphémère. Acceptons-le. Qu'importe qu'elle dure si nous y prenons plaisir un moment. Ne sacrifions pas celui-ci. Cessons de vivre en fonction d'un avenir qui nous est de toute façon inaccessible et dans lequel nous ne vivons pas. Sans cela, nous risquons de manquer le présent, de le faire disparaître sous nos yeux et de le classer par avance comme obsolète. Détachons-nous des institutions, de leur recherche permanente de prestige et de la peur de ne pas être à la hauteur de l'art qu'elles font naître en nous. Maintenant que nous en savons un peu plus sur elles et sur leurs effets, il va falloir s'intéresser au monde de l'art lui-même et à son fonctionnement. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.